... Bienvenue pour cette rencontre estivale autour. Alors, vous connaissez un petit peu les motivations de ces interventions. L'accompagnement des guides de Saint-Gervais, c'est une centaine de guides répartis entre deux bureaux, un au bout de mine, un à Saint-Gervais. Et on a un franc de solidarité qui s'appelle la Caisse du Secours. Et on organise des petites manifestations de ce type pour justement remplir, je dirais, une Caisse du Secours. Alors, c'est surtout pour essayer d'aider les familles de guides qui ont été blessées au cours de l'été, au cours de leur activité. Et c'est aussi pour faire jouer la solidarité montagnare, donc aider les familles endeuillées. Donc, si on fait des actions au profit de populations montagnères défavorisées, comme par exemple, un tremblement de terre au départ ou d'autres problèmes divers. Donc, on organise ces petites rencontres avec les guides. Généralement, il y a une formule un peu toute faite où c'est l'historique de la compagnie des guides. Et je me suis dit qu'on l'avait déjà répété de nombreuses fois et qu'il était temps de se lancer dans une nouvelle aventure. Alors, aujourd'hui, on voulait parler un petit peu des premières ascensions dans le Val-de-Nongeois. Alors, pourquoi on réfléchit à ce sujet avec les filles du patrimoine ? Parce qu'on s'est dit que dans la Mallée de Chamonix, les premières des sommets ont été beaucoup médiatisées et sont très connues. Et aujourd'hui, on a des sommets qui sont sympathiques dans le Val-de-Nongeois, qui fondent un petit peu en ce moment. Mais on ne connaît pas, en fait, les premières ascensions. Alors, on va essayer. C'est un sujet relativement ennuyeux parce que c'est une forme de dictionnaire, une date, un nom, une voix. Alors, je vais essayer de sortir un peu de ce schéma de collection de papillons, de dictionnaires, pour vous raconter un petit peu les perceptions des premières à l'époque dans la vallée, dans les Alpes en général, et notamment autour de certains sommets. Donc, le Val-de-Nongeois, pour les gens qui sont en vacances, c'est les communes de Saint-Gervais et les Contamines. Peut-être que bientôt, ce ne sera plus qu'une seule commune, on ne sait pas. Mais il y a trois villages, trois villages de cœur, je dirais, Saint-Nicolas, les Contamines et Saint-Gervais, donc. Et un massif qui est centré légèrement rive droite du Mont-Blanc, avec des sommets prestigieux comme les Dômes de Miage, les Lui de Bionasset, et qui sont principalement répartis, à part Bionasset et le Mont-Blanc, sur, justement, le Rouval-de-Nongeois, les Contamines. Donc, avec le bassin de Très-la-Tête, qui regroupe la grande majorité des sommets. Les premières de ces sommets ont été peu connues, non pas parce qu'elles ont été réalisées par de mauvais guides ou de mauvais alpinistes, tout simplement, c'est parce qu'à l'époque, la vallée était beaucoup moins magnatisée que celle de Chamonix. Donc, dans ces premières ascensions, on a avant tout, avant de passer vraiment à l'énumération des sommets et puis au revoir première, je vais revenir sur des aspects sociaux et géographiques, et on se rend compte, en étudiant les archives, qu'on a quand même beaucoup de problèmes, on a quand même eu pas mal de problèmes au cours de l'histoire, pour savoir vraiment qui étaient les premiers à être montés au sommet d'une montagne. Alors, l'histoire a faussé, à certains moments, aujourd'hui, on est presque certains de la majeure partie des sommets, a été faussée par le rapport social et le rapport de l'époque. Je vais m'expliquer alors. Au XVIIIe siècle, on vit dans une société qui est très différente de la nôtre, qui est divisée entre trois ordres. La Révolution française n'a pas eu lieu. Et même dans les États de Savoie, où réside Saint-Gervais et le Mont-Blanc, on a une société qui est structurée autour de plusieurs ordres. Donc, le Tiers-État, le clergé et la noblesse. Et les premières ascensions, notamment pour le Mont-Blanc, s'inscrivent dans un cadre social. Donc, avant 1792, on a un rapport entre la noblesse et les roturiers. Donc, par exemple, le meilleur exemple, c'est la première ascension du Mont-Blanc, faite par Pacquart et Bannemain. Alors, aujourd'hui, on a toujours tendance à mettre en avant le guide Jacques Bannemain, qui est l'homme du Mont-Blanc, qui a gagné son surnom. Mais ce qu'il faut voir à l'époque, c'est que c'était le docteur Pacquart qui avait... Alors, on ne peut pas parler de médiatisation à l'époque, mais qui avait reçu les honneurs de Chamonix et qui était l'homme connu. Parce que déjà, il avait un statut social, comme nos nombreux docteurs. Il avait un statut social supérieur à son guide, parce qu'à l'époque, le métier de guide était un métier d'appoint pour des agriculteurs, pour des terriens. Ce même exploit de la première ascension du Mont-Blanc a été très vite, l'année d'après, en 1787, a été masqué par l'ascension de M. Horace Bénédicte de Saussure, qui était un homme très important à Genève, passionné par la réussite de l'ascension du Mont-Blanc. D'ailleurs, il était très jaloux du docteur Pacquart et de Jacques Bannemain d'avoir réussi avant lui. Et il va embaucher Jacques Bannemain pour faire son ascension du Mont-Blanc, qui va être la deuxième. Et à l'époque, dans les médias de l'époque, principalement les journaux, dans les cours européens, c'est l'ascension d'Horace Bénédicte de Saussure qui va primer sur celle du docteur Pacquart et de Jacques Bannemain. Parce que, à l'époque, il avait un certain rapport à la noblesse et à la notoriété en fonction de son rang. Et, bien sûr, les gens modestes comme Jacques Bannemain, qui étaient des paysans, ne pouvaient pas avoir le même aura dans les cours européennes que M. Horace Bénédicte de Saussure, qui était réputé être un des plus riches Genevois de l'époque. Donc, les premières ascensions ont vraiment été gênées par les structures sociales de leur temps. Alors, vous allez me dire, après la Révolution française, on est tous égaux, tout s'arrête. Qu'on soit un simple petit guide des pèlerins ou des montes à mines, on a autant de notoriété à réussir la première ascension d'un sommet. Et, bien, pas forcément. Pas forcément, parce que, bon, l'histoire met du temps à se mettre en marche. Et l'égalité a mis du temps à s'imposer aussi. Et je vais citer comme deuxième exemple, toujours sur le Mont-Blanc, l'ascension de Marie Paradis. Donc, je rappelle Marie Paradis qui est née au amour de Beaulieu à Saint-Gervais, d'une mère Saint-Gervais-Len qui vient d'une famille viande et d'un père des Houches, Paradis. On pense même que la famille Paradis origine de Bionnasset. Mais ça, c'est beaucoup plus lieu. Et cette brave Marie Paradis, elle va être traînée justement par Jacques Valois et ses frères, au sommet du Mont-Blanc, un petit peu contre son gré. Elle va réussir dans des conditions difficiles, à l'ascension du Mont-Blanc, où elle va raconter qu'elle soufflait, qu'elle avait le mal de l'altitude, qu'elle en avait tellement marre, qu'elle avait dit à Jacques Valma, laissez-moi ici, allez vous en, mettez-moi dans une crevage, j'en ai marre. Elle a dit ça en patois, alors je vous l'ai dit en français, parce que je ne suis pas sûr d'être très bon en patois. Et donc cette brave Marie du Mont-Blanc, comme on va l'appeler, elle va redescendre à Chaboni, au Zouche, où elle avait une petite buvette. Et puis, comme lui a dit Jacques Valma, maintenant tu pourras récolter quelques piécettes en racontant ton histoire au Mont-Blanc, et ça te permettra de gagner deux, trois sous. Donc pour l'exploit, cette Marie Paradis au sommet du Mont-Blanc, dans le début du XIXe siècle, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, à Saint-Gervais, on est relativement fiers. Et il faut rappeler que l'esplanade et l'école s'appellent Marie Paradis. Mais à l'époque, ça passe totalement inaperçu. Pourquoi ça passe totalement inaperçu ? Parce que l'ascension de Marie Paradis va être masquée par l'ascension d'Henriette d'Angeville en 1838. Et Henriette d'Angeville est une grande dame de l'époque. Alors bien sûr, à l'époque, on n'est plus dans une société d'ordre, mais certains historiens marxistes dans une société de classe. où il y a un rapport entre l'étranger et puis une bourgeoisie de l'époque. Et là, on retombe dans une idée de prestige. Et c'est cette madame Aurélène d'Angeville, qui va être surnommée la fiancée du Mont-Blanc. Donc elle va ravir un petit peu le succès à Marie Paradis, à tel point qu'elle va se faire hisser par ses guides au sommet du Mont-Blanc, sur leurs épaules, pour être plus haut que Marie avait été. Donc déjà, ça donne un petit peu le ton à l'ambiance. Et à la fin de la... Donc elle, elle va justement compter ses exploits, ses ascensions. Et ces gens de la haute société, qu'ils soient aristocrates ou bourgeois, vont avoir un atout sur nos ancêtres paysans, comme Marie Paradis ou Jacques Balma, ou même M. Le Carre, qui était simplement un coq de village, comme on le disait à l'époque. C'est le côté scientifique. Ils vont présenter leur première, en fait, comme une première sportive à l'époque, même si le terme n'existe pas, une première d'aventure, mais aussi une première scientifique, que les autres n'avaient pas forcément. Marie Paradis n'a pas monté de baromètre au sommet du Mont-Blanc, comme M. de Saussure, n'a pas mesuré le bleu du ciel. Donc toutes ces ambiances un petit peu de classe, de notoriété, de statut social, vont un petit peu fausser aussi les premières. Donc je trouvais qu'il était intéressant d'aborder ce sujet. Les premières au cours de l'histoire vont être sensiblement, vont être très importantes, à un moment clé de l'histoire de l'alpinisme, qu'on appelle l'âge d'or de l'alpinisme. L'âge d'or de l'alpinisme, on a fêté les 150 ans il n'y a pas très longtemps, c'était en 1865, et c'est à peu près à cette période qu'on va inventer l'alpinisme en tant que sport. Donc avant cette période, on considère l'alpinisme plutôt comme une aventure à but contemplatif ou scientifique, comme je vous ai expliqué avec M. de Saussure. A partir de cette période, ce sont les Anglais qui vont introduire l'idée de sport, la bourgeoisie britannique et aussi la bourgeoisie genevoise, percée par le protestantisme, à développer une industrie, les proto-industries du 19ème siècle, en premier, et qui va leur permettre de se dégager du temps, d'épargner un petit peu de l'argent, et ils vont transposer le modèle sportif qu'ils peuvent avoir dans leur ville. Souvenez-vous de Cambrise, des courses d'aviron, qui existent toujours dans les grandes écoles, qui est un signe de bourgeoisie pour les britanniques. Ils vont transposer cette vision du sport à l'alpinisme. Et c'est ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle l'âge d'or de l'alpiniste. On va commencer à vouloir gravir les sommets par différentes voies, et dans un but vraiment sportif, sans emmener d'appareil de mesure, et d'appareil pour prendre des informations scientifiques. Et c'est aux alentours de ces périodes que la majorité des sommets de plus de 4 000, notamment les voies normales, vont être ouvertes. Et là, on se rend compte qu'il y a très peu d'incidents géographiques sur les premières ascensions. On pourrait tenter de dire « Bon, ben, les guides de Saint-Gervais vont ouvrir tout ce qui est dans le Val-en-Voie. » Les guides de Chamonix vont ouvrir tout ce qui est autour d'Argentière, et ainsi de suite, jusqu'aux vallées suisses. Et déjà, on se rend compte que pour ces premières, beaucoup de grimpeurs britanniques vont s'entourer de guides, et pas forcément de guides locaux. Alors, ce qui est assez surprenant, alors qu'à l'époque, on est très ancré sur son terroir, peut-être plus encore qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, généralement, les gens qui viennent au Mont-Blanc prennent des guides de Saint-Gervais, et les gens qui vont au Sarin prennent des guides de Zermatt. Et bien, à l'époque, on fonctionne sur la réputation, et bon nombre des premières dans la vallée de Chamonix, sur certains massifs, comme au Grand Paradis, vont être réalisées par des alpinistes anglais, avec leurs guides privés, qui sont des guides pas forcément originaires de l'endroit où se situe le sommet. Alors, l'exemple plus marquant, que je peux vous donner de tête, pensez à Michel Croix, qui va accompagner Dupers sur différents sommets, ou Charles Hudson sur différents sommets, et qui va réaliser des premiers en tant que guide de Chamonix, par exemple à la Grande Casse, alors qu'on s'attendrait plutôt à avoir la Grande Casse ouverte par des guides de la Vanoise. L'exemple qui a fait grincer des dents, c'est l'exemple aussi du Grand Paradis, où c'est une cordée chamonnière, enfin, une petite chamonnière avec leurs clients, qui vont faire la première du Grand Paradis. Et on décline l'exemple jusqu'à l'aiguille de Bionasset, où pendant que les Saint-Gérôme-Landes et les Chamonnières se tirent dans les mollets, c'est une équipe de guides suisses qui vont réussir la fois. Donc on a, pour ces premières ascensions, même dans le Val-Langeois, on a beaucoup moins d'ancrage géographique qu'on ne pourrait penser. Donc voilà, je vous ai replacé un petit peu pour éviter de tomber dans le dictionnariat du Frédéric Mollard passe le col de Miage en 1849 et ainsi de suite. Ça permettait de donner une certaine perspective à l'ambiance sociale et politique de l'époque, et aussi au mouvement des professionnels et à la vision des sommets. Pensez bien que M. Wimper voulait avant tout réussir la première de ses sommets, et avant tout être encordé avec un guide qu'il connaissait, avec qui il partageait une affinité technique, une affinité d'ascension. D'ailleurs, c'est ce qui va lui poser problème pour l'ascension de la mer parce que son guide va être engagé par un autre de ses concurrents. Et donc on est déjà dans une logique de rapport professionnel pour les premières ascensions et qui est différent d'un rapport tout simplement touristique où j'arrive dans le village, je vais au bureau d'équipe du coin et on me donne le paysan diplômé qui va m'en venir. Donc il y a vraiment déjà une démarche sportive. Donc je vais revenir un petit peu sur le Val-Longeois pour vous parler des premières ascensions. Alors je vais découper ça en plusieurs parties, notamment par massif. Alors on a on a des sommets relativement connus, mais les premières sont très peu connues. Donc je vais commencer par le massif de Miage et puis ensuite je vais enchaîner un petit peu sur le massif de Très-la-Tête pour vous parler un petit peu des premières. Donc dans le massif de Miage, les guides ont longtemps réfléchi à développer le tourisme. C'était un endroit très agro-pastoral qui a fait la richesse du Val-Longeois et très vite entouré de cette belle barrière de montagne qui était le Ammoniage. Les guides se sont dit qu'il serait intéressant de développer des circuits par étapes pour pouvoir guider au mieux les touristes et c'est ce qu'on a défini dans notre livre avec Dominique Potard sous le terme de système classique d'ascension. Donc des systèmes où on développe des étapes pour arriver à un sommet. Donc par exemple dans le Val-Longe-Miaje les guides vont développer le système d'ascension qu'on a appelé de Miage où des gorges de la gruve jusqu'au sommet de la Bionnacelle il y a une succession de refuges qui leur permettent de s'arrêter et de se restaurer et aussi de faire consommer les touristes et donc du coup c'est l'invention du tout compris avant nous. Les premiers à avoir pensé à cette idée c'est la famille Mollard de la Villette alors c'est pas la même famille que les nombreux Mollards décontaminent sans les Mollards de Saint-Germain apparemment il n'y a pas de rien de parenté et donc cette famille Mollard de la Villette va donner de nombreux guides. le plus ancien le plus ancien c'est Frédéric Mollard Frédéric Mollard il va justement pouvoir passer le col de Durier en 1849 et c'est lui qui va mettre un petit peu à la mode ce secteur avec cette première ascension donc 1849 il arrive à aller jusqu'à l'endroit où se coule le refuge de Durier ce qui est aujourd'hui facile bien que ça s'est quand même relativement dégradé avec le réchauffement climatique mais pour l'époque ça a été perçu comme un export. Alors on s'est rendu compte très vite qu'il n'avait pas été le premier mais qu'il avait réussi justement à son niveau à bien communiquer cette première ascension. Il y a de nombreux récits légendaires et d'ailleurs je vous conseille un ouvrage d'Hubert Bessin qui avait été publié dans un recueil de la société de la Val d'Isère donc c'est la société d'histoire de parenthèse où justement il expliquait dans les récits légendaires du Val d'Angeois qu'il y avait des informations qui expliquaient que les gens de Saint-Gervais allaient à la messe à Courmayeur en passant par le col et par du Réhu et on s'est rendu compte que ces récits légendaires étaient passés sur des récits qui avaient vraiment existé et les alpagistes de miage traversaient alors à l'époque on pense de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début jusqu'au milieu du 18ème siècle on n'en est pas sûr je pense qu'il y a encore des recherches à faire qu'il traversait pour aller à la messe à Courmayeur j'ai retrouvé pour corromer pour un petit peu étayer ce propos j'ai retrouvé dans les archives de l'Amérique Saint-Gervais il y a un acte où il y a un secours qui a dû se dérouler sous le premier lampier ça devait être en 1828 je pense où justement les guides de Saint-Gervais enfin les paysans de l'époque parce qu'ils ne sont pas encore guides improvisés guides vont secourir des voyageurs de Courmayeur justement derrière du rillet parce qu'il y en a un qui est tombé dans une croace donc on pense que la légende est basée sur quand même quelque chose de réel il y a un autre fait légende qui n'est pas forcément légendaire mais on a peu de preuves lors de la fuite des nobles de Savoie en 1793-92 suite à la invasion de la France pareil il y a un autre récit un petit peu mythique dit qu'un curé et un noble ont traversé le col de Durier avec 10 000 livres d'or pour aller se réfugier dans la vallée d'Aost à l'époque où elle n'avait pas encore été envahie par les troupes de la révolution française donc cette première ascension du col de miage par Frédéric Mollard en 1848 on va ouvrir un petit peu le bastion à d'autres ascensions alors les dômes de miage qui restent un sommet quand même relativement mythique pour l'autre vallée partagée entre les Contamines et Saint-Gervais elle connaît sa première ascension en 1858 1858 et c'est toujours ce Frédéric Mollard qui va arriver au bout de cette traversée donc il part du hameau de la Villette et il part passer la nuit au refuge de Trélaquette à l'époque le refuge de Trélaquette est un petit peu le seul ce n'est pas vraiment un refuge c'est plus une auberge et c'est le seul refuge du coin qui peut accueillir des alpinistes et puis c'est l'endroit où on peut se loger le plus haut dans le Valangéon dans la vallée donc il dort là-bas et du coup il est accompagné d'un certain Joseph Jacot des Contamines et donc ils vont tenter l'ascension des dômes de miage en compagnie de leur client M. Coleman alors à l'origine M. Coleman est le client de Frédéric Mollard et c'est M. Jacot qui était présent en refuge qui va les accompagner un petit peu en porteur et pour donner la main un petit peu comme le ferait un aspirant guide de nos jours donc ils vont faire une ascension qui est relativement classique ils vont gravir l'aiguille de la Bérangère l'aiguille de la Bérangère redescendre jusqu'au col de la Bérangère et gravir le dôme alors pour certains qui est le premier dôme et pour d'autres qui est le dernier donc lors de cette ascension ils vont tailler des marches donc c'est un indice assez intéressant ce qui nous raconte qu'à l'époque c'est pas si plat que ça comme on aurait pu le penser et qu'il y avait déjà de la glace donc 1858 première ascension des dômes de miage par Joseph Jacot Frédéric Mollard et leur client Colvin donc là le secteur va être relativement peu populaire la Bérangère va être réalisée la même année au mois d'août par des alpinistes amateurs qui sont guidés par un chasseur de chambres l'histoire ne nous a pas donné le nom mais sans grand retentissement c'est la première simplement ascension de l'aiguille de la Bérangère sans aller jusqu'au dôme de miage et le nom de ces alpinistes c'est Théodore Hart et Delphins Fourneau donc août 1858 ce secteur donc va vraiment se développer à partir de 1879 à partir de 1879 c'est la on pense que c'est la deuxième ascension du moins c'est la deuxième ascension un petit peu connue du secteur qui va être fait par Joseph Auguste Octenier je pense que vous le connaissez c'est un des fondateurs de la compagnie des guides de Saint-Gervais c'est un personnage très important dans notre histoire qui a été longtemps oublié qu'on a redécouvert au cours des 150 ans de la compagnie en 2014 et il a grandement participé à la formation de la compagnie et donc lui il va répéter l'aventure sur les dômes de miage et en utilisant un autre itinéraire un itinéraire que les guides ont poussé remettre au bout du jour ces dernières années c'est l'itinéraire du glacier d'Arlancette donc une aventure un petit peu plus difficile parce que pour le coup il n'y a pas de refuge donc ils vont partir je crois qu'ils partent de la gruve eux aussi et ils vont monter jusqu'à la pointe de Conanière et ils vont bivouaquer là-bas alors il est accompagné d'un client du club alpin qui s'appelle monsieur Keller et à partir de ce bivouac alors ce qu'il faut souligner c'est que Joseph Auguste Octenier le guide fondateur de la compagnie il voit qu'il est déjà âgé il a 63 ans donc 63 ans dormir dans les myrtilles il faut quand même être déjà plus long et donc ils vont réussir l'ascension du dôme de miage donc en passant par le glacier d'Arlancette et c'est à partir de ce moment là que le sommet va devenir populaire et les premières ascensions vont se faire généralement par ce glacier d'Arlancette visible depuis la vallée qui à l'époque descendait très bas je pense qu'on peut estimer qu'il descendait au niveau du creux du temps pour les gens qui connaissent un petit peu le coin au dessus du lac d'Arlancette en fait et donc ça permettait de faire une grande rampe facile directement on était sur le glacier et ensuite on rejoignait facilement les sommets et on n'était pas dans une logique de traversée comme on peut avoir à l'heure actuelle d'ailleurs la première traversée va être faite par ce monsieur Joseph Jaclou que j'ai évoqué tout à l'heure la première traversée et l'idée c'était d'aller au sommet le plus haut cette belle pyramide qui culmine à 3663 mètres je crois et qu'on appelle vulgairement le troisième dôme donc beau sommet que c'est dôme de miage puis c'est un sommet un petit peu conciliant vu que c'est partagé en Saint-Gervais les comptes à mine c'est sympathique alors bien sûr les dômes de miage il y a l'arrête il y a le glacier d'Armont 7 mais il y a aussi cette fameuse face qu'on voit depuis le dernier miage et cette face on peut la décomposer en plusieurs parties alors il y a elle est segmentée avec deux arrêtes imaginez-vous sur la terrasse de Sylvain Orsay en train de manger une omelette vous avez deux arrêtes l'arrête que vous voyez qui est située à votre gauche s'appelle l'arrête métrier et il y a une autre arrête un petit peu moins connue plutôt sur la droite qui s'appelle l'arrête des blessés et au milieu il y avait un glacier jusqu'il y a quelques années jusque dans les années 90 je dirais qui s'appelle le rideau et donc voilà la face est fragmentée en différentes en deux arrêtes et en un grand rideau et donc cette arrête métrier elle s'appelle l'arrête métrier parce que justement c'est monsieur Henri Métrier qui en 1902 a réussi la première ascension et donc ils ont fait cette première ascension en partant des Chalets de Vierge et donc ils sont entourés de deux guides de Saint-Gervais monsieur François Carcet et monsieur Jean Bayette Jean Bayette c'était un guide assez renommé à l'époque notamment parce que c'est lui qui a formé les guides de la famille Broisa qui était au nom Pacard et qui était une grande famille de guides qui est toujours il y a des représentants dans la salle d'ailleurs et qui a donné cette famille Broisa donnée en quatre générations entre 12 et 14 guides donc c'est une famille très prolixe pour les guides et les premiers Broisa ont commencé à faire de la montagne avec ses vieux Jean Bayette qui avait des biens aussi au nom Pacard et qui était cousin avec eux donc ils ont fait la première aiguille la première arrête de métrier 1902 le 23 août exactement alors le 23 août ils sont partis des charis de biage et ils ont fait l'ascension de l'arrêt depuis le point le plus bas jusqu'au sommet en rencontrant que de la neige et c'était tellement enneigé qu'ils ont pu faire l'ascension en aller-retour donc ils sont montés ils sont redescendus par le même itinéraire le 23 août là je crois qu'on est le 12 août le 13 août pardon et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de neige sur un arrêt de métrier donc vous pouvez comparer 1902 2019 voilà à l'extrême alors toujours on se situe sur la terrasse de la famille Orsay en fuge de miage et là vous allez regarder à l'extrême droite à l'extrême droite vous allez dire il y a un glacier d'Armancette effectivement et un petit peu avant le glacier d'Armancette il y a une petite face qui ces dernières années était surmontée d'une énorme corniche il y avait un énorme on peut parler un serac c'était une énorme corniche et donc ce secteur on appelle ça la voie Chaplan alors la voie Chaplan du nom du premier ouvreur André Chaplan qui a ouvert cette voie le 5 juillet 1937 avec l'écrivain Georges Saunier pour les amateurs de littérature je pense que ça vous parle la famille Chaplan donc une grande famille de guides de Saint-Germain notamment les deux jumeaux André et Ernest et André Chaplan a une longue carrière puisqu'Ernest est mort cette même année je crois en 1937 et donc il avait dormi au chalet de miage et d'ailleurs il avait dormi dans le chalet de mon arrière grand-père Gabi Poulou et ils étaient partis des chalets de miage avec l'écrivain Georges Saunier et ils avaient taillé des marches dans la partie sommitale où ils ont contourné le grand champignon et ça a donné cette voie Chaplan qui aujourd'hui n'est plus praticable il reste un mince filet de glace et le reste c'est un amas de cailloux donc on se rend compte que ce secteur a quand même été bien ouvert il y a un autre exploit aussi que je vais vous dire après je vais passer un petit peu plus brièvement sur les autres épisodes en 1950 Paul Dujon et Gilbert Blanc de Guide de Saint-Gervais ouvre la face nord-ouest qui arrive au sommet du grand dôme donc le troisième dôme depuis les dômes de miage et à l'époque c'est un exploit parce qu'ils vont cheminer à droite du glacier suspendu et le long d'une grosse longue de glace et c'est très important alors il y a plein d'autres voies qui vont être ouvertes dans cette face et notamment l'intégrale du rideau va être ouverte par monsieur Gabarou et elle a été répétée par deux jeunes de Saint-Gervais cet hiver et là elle a été possible justement du fait du réchauffement climatique parce que ce rideau des dômes de miage donc la face centrale entre les deux arêtes était barré par une énorme barre de séraque et jusque dans les années 80 c'était réalisable mais il fallait contourner cette barre de séraque par la métrier et avec la fonte des glaciers l'hiver on peut réaliser la directissime comme à l'origine je vais faire une petite mention aussi sur une ouverture qui va faire plaisir à certains membres du public c'est le 3 août 1957 Jean-Denis et M. Grillon ouvrent la voie nord-nord-ouest du sommet 3670 alors c'est un itinéraire glaciaire haut de 1000 mètres ils vont partir depuis le glacier Covanet et je voulais le signaler parce que les petits-enfants sont dans la salle alors on va passer au secteur alors je vais parler un petit peu de la Bionnassé parce que la Bionnassé c'est quand même c'est quand même assez particulier parce que c'est un des rares sommets où la première a été faite par la face nord et non par la roi normale donc je regarde un peu mes notes je me souviens je me souviens plus de tout par coeur je suis vieillie je m'en fous le livre c'est moi qui l'écris je peux pomper dedans il n'y a pas de problème aussi et donc l'aiguille on disait donc l'aiguille de Bionnassé trois infos là dessus donc elle va ouvrir donc comme je vous expliquais tout à l'heure cet élu de Bionnassé elle va faire partie d'un enjeu relativement important à Saint-Gervais parce que le guide Rosset qui était aussi un des fondateurs de la compagnie qui a créé un des premiers refuges sur l'itinéraire du Mont-Blanc en 1856 juste à droite du couloir du goûter qui s'appelle le bec à l'oiseau du nom de son client et qui est qui ne peut pas être considéré comme le premier refus du goûter mais qui est la première cabane sur du moins la deuxième après la cabane d'Héron sur l'itinéraire du Mont-Blanc et c'est monsieur Rosset qui est un grand chasseur de chamois qui va avoir une notoriété assez importante dans la vallée parce qu'il va faire partie des francs tireurs du Mont-Blanc un groupe un petit peu paramilitaire qui va s'occuper des Prussiens à ses gens Paris et en tant que chasseur de chamois il devient un grand militaire dans une troupe d'élite justement de tiers d'élite et donc il va être renommé grâce à sa carrière militaire et en revenant au pays il va s'atteler justement à l'aiguille de Bionasset et il va essayer de tenter diverses ascensions par toutes les arrêtes même l'arrête qui vient du Dôme du Boutet sans grande réussite et justement c'est par la face nord qu'en 1865 un groupe d'anglais du nom de Buxton Groove McDonald vont réussir à gravir cette face nord-ouest de l'aiguille de Bionasset sous la direction du guide de Chamonix Payot alors ils vont tenter au départ du glacier de Bionasset ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler le Diteg ils vont sur Montbibois qui a cet endroit en remontant le glacier de Bionasset qui était praticable à l'époque ils vont se retrouver au pied de la face nord et là ils vont tenter l'ascension de cette face nord ce qu'il faut bien plonger dans le contexte de l'époque c'est qu'à l'époque les pointes avant n'étaient pas inventées donc les pointes avant c'est les deux les deux lames qui nous permettent d'ancrer au niveau des orteils le crampon on avait principalement des crampons à dix pointes qui étaient simplement sous la pointe des pieds donc ça limitait l'ascension dans les pentes raides ce qui voulait dire que dès que c'était un peu raide ou un petit peu en glace le guide devait tailler des marches vous pouvez vous rappeler l'exemple justement de Michel Crow qui m'a taillé je crois plus de 300 marches pour la réalisation des grands couloirs de la grande casse et donc du coup les glaciéristes de l'époque donc les guides qui reprenaient principalement les sommets enneigés les sommets englacés plein de glace étaient de solide gaillard parce que justement il fallait tailler des marches avec ces grands piolets en bois pour pouvoir faire un petit repas pour pouvoir mettre le pied parce que vous ne pouvez pas fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui vous avez tous en tête les images de cascades de glace où on est simplement pendu sur deux petits crochets au niveau des orteils donc ce monsieur Payot va faire un peu grincer les dents des Saint-Gerbelin parce qu'il va réussir donc cette première ascension de la face nord de la Bionnacée qui est la première ascension de l'aiguille il arrive au sommet de la face nord et là le brouillard arrive et couvre toute la rête et donc dans son récit il dit que ils ont continué à Califourchon toute la cordée avec ses clients britanniques jusqu'à arriver au sommet il ne savait pas vraiment qu'il était au sommet mais il en a déduit ceux-là parce que derrière ça redescendait tellement la purée de poids avait englobé l'arrêt de sommetale alors en redescendant il va raconter ça qu'il a fait la première et puis forcément les guides de Saint-Gervais un petit peu jaloux notamment ce monsieur Rosset vont lui poser des questions donc il explique qu'il a eu le brouillard et à Saint-Gervais donc le Chamonniard ne l'a pas convaincu et la grande majorité des guides pensaient à l'époque qu'il avait menti et qu'il n'avait pas été jusqu'au sommet ce qui a relancé la rivalité à l'époque entre Saint-Gervais et Chamonni notamment sous l'impulsion de ce monsieur Edouard Rosset qui était un petit peu jaloux de la réussite du guide paillaud alors ça ne va pas servir les intérêts des français parce que pendant que les Saint-Gervais-Lin et les Chamonniards se tirent un petit peu dans les crampons voilà en 1888 donc c'est une équipée cette fois-ci suisse c'est Grubber Caspar et Moreur et Jones qui vont réussir l'arrêt de sud donc l'arrêt de sud c'est l'itinéraire classique comme on la connait aujourd'hui donc ils vont reprendre l'idée de la faille de l'or donc Miage le col du tricot Durier et de Durier de faire l'ascension jusqu'au sommet de la biodesse alors ensuite de nombreuses variantes ont été faites et puis face à la déconfiture des guides de Saint-Gervais sur cette face nord en 1865 il va falloir attendre le mauvais caractère de Léon Orsay dans les années 20 alors exactement en 1926 alors Léon va dire qu'il va interpréter un peu l'histoire à sa guise en disant que les charognards n'ont pas vraiment été au sommet et il va refaire la première de la face nord avec son porteur Louis de la Chale et puis le client Pierre Langlois qui était un client éminent du club alpin et donc ils vont faire la deuxième soyons honnêtes du moins laisser au bénéfice du loup de Chamonniard pour une fois la deuxième ascension de cette face nord et notamment dans la revue je crois qu'elle s'appelle La Montagne la revue du club alpin il existe le même récit détaillé de M. Langlois qui raconte l'ascension de Léon Orsay donc c'est un petit peu Léon Orsay qui va remettre au goût du jour cette face nord et la mode va vraiment venir de la médiatisation d'un autre exploit réalisé en 1932 par son frère Georges Orsay Georges Orsay accompagné de son client M. Rimbaud donc c'était un petit peu la bourse pour fêter son diplôme de guide parce que Georges Orsay il a eu son guide en 1932 donc son diplôme et il va réaliser l'ascension de la face nord mais il va redescendre par le même itinéraire donc la face nord en allé-retour c'est aujourd'hui pour les alpinistes ça nous paraît impossible parce que c'est simplement une bande de glace de rochers de cercles et à l'époque l'engagement était tel qu'ils ont pu redescendre par le même itinéraire alors c'est quand même intéressant de voir au travers de ces premières l'évolution climatique et puis aussi l'évolution du matériel on peut aujourd'hui dire qu'on est défavorisé d'un point de vue des conditions la montagne sans vouloir être trop pessimiste est plus difficile aujourd'hui pour les alpinistes parce que les conditions se sont beaucoup dégradées et à l'inverse on peut dire que le matériel est beaucoup plus favorable de nos jours qu'il l'était pour les grimpeurs comme Léon ou comme Jean-Jorset dans les années 20 dans les années 30 d'ailleurs juste en aparté je voudrais quand même vous rappeler que Jean-Jorset c'est le guide honoré cette année par la compagnie des guides donc chaque année la compagnie des guides rend hommage à un guide qui a oeuvré pour la structure en faisant peindre son portrait et cette année Jean-Jorset c'est le guide qui est rentré dans la collection et pour la petite histoire il a été peint par son petit-fils Pierre Hazard donc je ne veux pas rentrer dans les diverses variantes du secteur de la Bionacée on va revenir pour faire plaisir à nos amis contaminards dans le haut ballon de joie sauvage donc dans le massif de Trélatète le massif de Trélatète et puis le secteur du Tendure et puis ensuite je vais vous parler après de quelques petites ascensions à l'étranger ou dans le massif du Mont Blanc qui ont marqué l'histoire de la compagnie et puis derrière on fera un petit débat pour répondre à une question sur l'histoire de l'alpinisme ou l'histoire de l'équilibre ou tout ce que vous voulez donc pour ma site de Trélatète bien sûr c'est tout ce qui se situe sur la commune des Contamines-Montjoie une grande partie dans la réserve c'est un formidable terrain de jeu et le sommet un des sommets emblématiques du secteur donc c'est la Lex Blanche ou la Laie Blanche pour certains c'est un sommet qui est caractéristique parce qu'il est situé donc sur les aiguilles de Trélatète et il se symbolise sous forme de pyramide donc avec une très jolie forme et donc il a fait envie à de nombreux alpinistes et la première ascension de ce sommet est réalisée en 1909 par Alphonse Estivin Alphonse Estivin c'est un guide de Saint-Gervais très renommé pour l'époque il était cordonnier au village des Pras et puis il a fait au contact de la famille de Ségogne il a fait beaucoup d'alpinisme et il avait un gros réseau de clientèle et l'histoire l'a un petit peu oublié mais aujourd'hui on se rend compte dans les archives que c'est un guide d'une notoriété nationale voire internationale pour l'époque et il se rapprochait beaucoup des guides de Chamonix qui étaient les plus prestigieux au 19ème siècle au début du 20ème et donc ce sommet de l'Alex Blanche 3555 mètres est réalisé par l'arrête ouest en compagnie de Frédéric Mollard donc pas celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et de M. Kreuss un client et donc c'est une belle réussite pour l'époque autre sommet très important du secteur donc c'est le secteur du Mont-Tondu donc le secteur du Mont-Tondu est un petit peu un petit peu particulier parce qu'il a été très prisé il est notamment il a été l'enjeu en fait d'une certaine rivalité entre les guides qui voulaient réaliser la première ascension connue et un groupe happiness amateurs du club alpin les frères Puiseux qui justement voulaient faire la première sans guide alors ce qui est assez marrant de constater c'est que je vais vous lire un petit peu le passage sur ce secteur c'est que ces frères Puiseux vont justement le 6 septembre 1879 tenter depuis le refuge de Très-la-Tête l'ascension alors l'ascension sans guide tout est relatif parce que déjà ils partent à 4h30 du matin du refuge et puis ça se passe pas très bien un des frères tombe dans une crevasse et le deuxième frère est obligé d'aller au refuge chercher les guides pour sortir son cadet donc pour une ascension sans guide déjà il y a mieux donc ils repartent ils repartent alors ils continuent leur aventure et ils arrivent au sommet ils rédigent dans les annales du car pourquoi ils ont fait une première et que c'était très intéressant avec le descriptif et ils décrivent l'endroit du sommet où ils disent qu'au sommet il y a un kern qui a sûrement été fait par des chasseurs de chambre donc une première de non-locux et sans guide c'est quand même c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose alors de quoi je vais pouvoir vous parler maintenant de choses un peu intéressantes alors il y a énormément de listes il y a énormément de sous-sommets les têtes de Bélaval des choses comme ça beaucoup moins connues mais pour vous donner un exemple les têtes de Bélaval aujourd'hui très peu de personnes vont réaliser ces ascensions début du 20ème c'est des sommets qui ont été un petit peu à la mode et notamment suite à la première ascension en 1899 par ce fameux guide estivin et qui va réussir les différentes arrêtes et par monsieur Bossville qui était un alpiniste relativement connu à l'époque donc on se rend compte que même pour des sommets sans vouloir avec ces personnes qui sont plus populaires et qui n'étaient pas des sommets majeurs à l'époque on a comme un intérêt des grands alpinistes je vais vous donner un autre exemple de grands alpinistes qui viennent dans ce secteur je vais vous retrouver ça très rapidement c'est au fond du Val-Ou du Bonhomme voilà voilà exactement tout à fait c'est dans ce secteur tout à fait et ça va avoir un petit peu un retentissement qui est quand même important mais pas tant que ça par exemple la même chose pour le col le col du Tondu qui va être ouvert par monsieur Tuket et le Guy Mollard en 1861 qui vont notamment pousser jusqu'à la rete ouest les Guides et l'Anchette donc on se rend compte que même des secteurs qui sont pour l'époque moins réputés que le Mont-Rose que les vallées de Chamonix on a des alpinistes importants qui viennent dans la région alors je vais vous alors pour les premières du Mont-Blanche je pense que vous les connaissez les premières ascensions du Mont-Blanche par du versant Saint-Gervelin alors comme je vous ai comme je vous ai expliqué en début de discours on a eu du mal à savoir un petit peu la vérité sur la première ascension de l'itinéraire Saint-Gervelin du Mont-Blanche l'histoire a retenu qu'en 1855 la cordée britannique de Kennedy et de Hudson vont réaliser l'ascension du Mont-Blanche sans guide depuis pas depuis bien assez mais depuis le Mont-Lachat en fait ils vont bien moitié jusqu'au sommet du Dôme du Goutet ils vont traverser sous Valot pour rejoindre ce qu'on appelle le col du Dôme pour rejoindre le versant Chamonix escalader le mur de la côte pour réaliser le sommet donc c'est ce que l'histoire a retenu notamment au travers d'un livre qui en français s'appelle où il y a une volonté il y a un chemin je ne la fais pas en anglais mais ça se trouve sur internet et donc ce livre va populariser ce qu'on appelle aujourd'hui la roi royale du Mont-Blanc et donc va donner une certaine notoriété à ces anglais notamment à Charlton qui va apparaître comme un concurrent de Wimper notamment à la verte en plein âge d'or de l'alpinisme alors il faut quand même modérer un petit peu l'ascension sans guide parce que les guides vont les accompagner jusqu'au dôme du bouté notamment pour porter leur matériel et puis il faut modérer aussi la première ascension du Mont-Blanc parce que du coup l'arrêt des bosses n'est pas ouverte en 1855 lors de leur ascension elle va naître un petit peu plus tard en 1857 mais à la descente et vraiment la grande intégrale du Mont-Blanc va être réalisée en 1861 par Tuketz et des guides suisses notamment Anderhegg un guide relativement connu qui vont faire la grande intégrale comme on connait aujourd'hui donc ça a pris du temps à vaincre cette première ascension du Mont-Blanc ces anglais donc sont retenus dans les livres d'histoire mais on s'est rendu compte ces dernières années que comme pour un petit peu Chamonix et le docteur Pacquard et Badma et de Saussure comme pour la Bionnassa il y avait des doutes pour le Mont-Blanc il y avait un certain doute c'est qu'on s'est rendu compte que ce fameux Joseph-Auguste Octenier aurait réalisé l'ascension avant les britanniques mais dans une discrétion la plus totale sans médiatisation alors comment on s'en est rendu compte on s'en est rendu compte lors d'une lettre adressée par un collègue britannique à Charludson et à sa cordée notamment avec monsieur Kennedy où l'ami britannique raconte que lui aussi il a fait de la montagne dans la région et que pour leur entreprise au Mont-Blanc en 1855 il serait intéressant qu'ils emploient monsieur Octenier qui est un guide et qui a réalisé lui déjà l'ascension du Mont-Blanc voilà et donc cette lettre cette lettre elle est d'ailleurs même citée dans les rééditions du livre d'Hudson et de Kennedy et donc elle nous mêle doute en fait sur le fait que les Anglais aient réalisé la première ascension monsieur Octenier qui a été un des fondateurs de la compagnie qui a été quelqu'un qui a dynamisé l'itinéraire qui est une notoriété internationale qui a été à l'origine de la construction du premier refuge du Bouté il paraît possible qu'il ait pu réaliser cette première ascension du Mont-Blanc avant les Anglais mais dans la discrétion la plus totale donc on a toujours ce rapport un petit peu de médiatisation et c'est des choses qui existent encore aujourd'hui dans l'alpinisme je me souviens d'une histoire c'était des professeurs de l'ENSA qui avaient ouvert une voie en skip-entraide à l'aiguille de Bionasset il y a quelques années et donc avaient fait un très bel article dans le Dauphiné délibéré et puis et puis en fait la première a été faite par un contaminant qui s'appelle Laurent Bibollet qui est très discret et qui les a appelés limite en s'excusant excusez-moi mais je crois que c'est quand même moi qui ai fait la première et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup il y a toujours un petit peu dans l'histoire on a toujours dit les guides de Saint-Gervais c'est un peu les poulies d'or de l'alpinisme toujours secondes la compagnie oubliée et même dans les ascensions il y a quand même une certaine forme peut-être pas de discrétion mais de peu de médiatisation qui fait que l'opinion publique ou alors les non-spécialistes ont tendance à un petit peu oublier les grandes premières et on pense qu'on est presque sûr c'est ce qui est arrivé à M. Octenier et on est assez fiers d'avoir retrouvé d'ailleurs les lettres qui permettent un petit peu de rappeler tout ça voilà et je vais juste maintenant vous parler alors revenir à des périodes un petit peu plus récentes peut-être pour vous pour vous dire des choses qui sont qui vous rappellent des souvenirs la première de Chamonix-Hermatt est réalisée en 1911 par Lubin Broisa qui a été un guide odoré il n'y a pas très longtemps donc c'est le premier guide de Saint-Gervais qui va réaliser cette traversée et il va être il va être l'idée va être reprise par Léon Lourcet qui lui va réaliser dans les années 20 la première traversée des Alpes de Nice à Saint-Gervais et notamment qui va donner lieu à une certaine mode et où les gens certains guides de Saint-Gervais ont spécialisé dans le Nice-Chamony parce qu'on va vraiment sous cette forme-là c'est le plus populaire que Nice-Saint-Gervais donc les traversées en ski de rando des Alpes et qui à l'époque se faisait presque ski au pied à 100% les guides de Saint-Gervais sont exportées dans d'autres régions du Massif avec des gens qui ont qui ont passé d'alpinistes très importants comme Maurice Lenoir qui vont faire la première ascension en 1961 de l'arête nord-ouest des Courtes et des gens que vous connaissez aujourd'hui vont suivre leur exemple en 1967 Robert Manon va ouvrir une voie d'escalade dans les aiguilles rouges qui s'appelle la voie des dalles qui est toujours gravée aujourd'hui alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les alpinistes modernes de la compagnie parce qu'il y en a beaucoup je voudrais quand même citer des grands noms comme justement Michel Déluex qui est disparu en 1983 malheureusement qui lui il va justement faire beaucoup de répétitions en hivernale dans le massif du Mont-Blanc et justement il va faire la grande ce qu'il a appelé la fantastique traversée c'est qu'il va traverser le massif du refuge du couvert jusqu'au refuge de Très-la-Tête et donc c'est quelque chose c'est un bel enchaînement parce que c'est au fait qu'il l'aura à l'heure actuelle Maurice Lenoir on a parlé de Maurice Lenoir pour son ouverture dans la vallée de Chamonix Maurice Lenoir vous le savez il est originaire du sud de la France c'est un des piliers du Géachem c'était un groupe de performance qui va dépendre du club alpin à l'heure actuelle où justement on réunissait une élite pour ouvrir une voie de prestige et il va participer il va participer dans les années 50 notamment en 1951 à de nombreuses expéditions dans la cordillère des Andes au Pérou et notamment il va ouvrir le Nevano Pisco un sommet qui est très populaire aujourd'hui et puis qui va réussir aussi le sommet nord de l'Alpamaio qui est une course très réputée encore à l'heure actuelle il est connu Maurice surtout aussi pour ses participations aux expéditions en Himalaya et notamment au Janus il va faire partie des expéditions françaises notamment au Janus il va ouvrir la voie à d'autres à d'autres grimpeurs de la vallée et juste j'ai terminé là-dessus je voudrais lui faire une petite dédicace c'est qu'à la compagnie des guides on a la chance d'avoir le 49ème français qui a gravi l'Everest c'est Olivier Besson Olivier Besson il a un bon pédigré génétique ses enseignes il descend de la branche de Jacques Balma et du docteur Pacquard pour l'alpinisme de Chamonix et puis il descend de la branche d'Émile Allais de Mejère pour le ski et donc déjà il y avait des prédispositions et il va réussir au bout de trois tentatives donc l'ascension de l'Everest avec une expédition amateur avec des amis à lui et il va spécialiser notamment les expéditions en interne et donc il est le 49ème français à avoir gravi l'Everest et donc on est assez fiers à l'accompagner des guides de l'avoir aujourd'hui il y a eu des ouvertures il y a toujours une volonté de première au sein de notre structure il y a toute une nouvelle génération autour de Michel Dubois de Laurent Guibollet qui font des expéditions en Pakistan au Népal et qui font des premières voies et qui ouvrent encore des voies parce qu'il y a encore des sommets à ouvrir alors peut-être pas des sommets dans l'intégralité mais du moins certains versants et c'est quelque chose qui est encore répandu à l'heure actuelle mais bien sûr plus dans le massif du Mont Blanc du moins c'est très limité et encore moins dans notre Val-Montjoie qui nous est si chers donc je vous remercie voilà j'ai essayé de faire court de parler un petit peu des sommets phares de ne pas faire une collection de noms de dates bon j'espère que ça vous a plu c'était une première je sais que c'est un peu un discours comme ça sans images mais voilà c'est difficile d'illustrer ces ascensions de 1890 et je vais je vais rendre la parole à Emma et puis on va passer aux questions on va passer aux questions tout de suite voilà et on va essayer de faire passer